bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube je vais vous demander de vous abonner de mettre un pouce s'il vous plaît et puis d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo aujourd'hui j'ai fait un petit exercice assez intéressant que j'ai envie de partager avec vous mais d'abord je vais passer un hommage à denis tilignac le journaliste écrivain qu'on voyait de temps en temps à la télévision ou à la radio le chiracien ou look désinvolte avait vaillamment défendu les français de souche chez notre ami laurent ruckier je vais vous mettre le passage c'est quoi le français de souche c'est un français j'allais dire dont l'essentiel des ancêtres repérables sans mon deux trois quatre générations sont au plus près d'un cimetière d'un cimetière de famille et pas loin d'un clocher voilà aujourd'hui je vais vous parler du livre de geoffroy de l'azganerie sortir de notre impuissance politique aux éditions faillard c'est un petit livre 90 pages 5 euros je le trouve à la fnac qui est monsieur geoffroy de l'azganerie c'est un philosophe sociologue professeur d'école nationale supérieure décrit comme une figure de la gauche radicale cela ne vous a pas échappé la famille à particules donc il fait partie des 3200 famille de la bourgeoisie française précisément de la bourgeoisie du limousin je vais vous afficher le document disponible sur le site gallica au dictionnaire des familles françaises anciennes notable à la fin du dix-deuxième siècle et sur le site j'ai né à net point org on apprend que son ancêtre charles daniel de la gansnerie est mort pour la france en 1914 et le site mémorial jean web point org nous donne les détails de sa bravoure face à l'ennemi allemand lors de la première guerre mondiale ça c'est des informations que j'ai trouvé en cherchant sur le web si des gens plus compétents que moi amène des précisions ou des corrections à mes recherches ben je vous en serai gré monsieur geoffroy de la gagnerie à 39 ans et si on ne connaît pas s'il appartient à la communauté lgbt sur twitter je vois qu'il est en conflit avec le pire le parti des indigènes de la république fondé par ouria bout déjà qui l'a quitté j'ai appris ça hier soir sur le site f2 souche donc il en conflit avec ces gens là sur une question du pouvoir lgbt qu'il trouve aussi ignoble que la droite qui parle de racisme anti blanc à mon avis le pire doit détester les bourgeois les lgbt et aussi le rapprochement des halogènes avec ses intellectuels militants qui n'y ont pas peur de le dire sont blancs et justement en consultant la fiche de geoffroy de la gagnerie je vois qu'il a fait un livre avec assa traoré la soeur de adama traoré le délinquant multirécidiviste mort d'épuisement après une course poursuite avec la gendarmerie suite à une carence liée à la maladie de la drépanocytose la drépanocytose c'est une maladie génétique héréditaire des globules rouges qui touchent principalement les peuples d'afrique et d'inde antillais ou au brésil pour faire simple les personnes à la peau noire aujourd'hui qu'est ce qui m'amène à vous parler de ce petit livre et bien je crois de la gaznerie s'est fait remarquer dans les médias par son intolérance et son mépris de la liberté d'expression 1 il dit totalement décomplexé qu'il faut faire taire les paroles injustes alors toujours pareil le racisme homophobie l'antisémitisme toutes les discriminations etc etc sauf quand ça concerne bien sûr le baston social ou l'alvarium qui je vois dans la presse s'est fait s'est fait déloger comme le baston social il logé des sdf dans un immeuble désaffecté et puis se sont fait virer ça par contre ça dérange pas monsieur la gazerie et en parlant de ça je vous oriente aussi vers le livre de chantal del sol sur le populisme populisme de droite populisme de gauche une autre lecture qui disponible sur ma chaîne aussi moi j'avais vu l'émission de frédéric tadi sur rt qui avait invité jofroy de la sganerie l'émission 149 pour ceux qui voudraient la voir et à la fin frédéric tadi pose une question inattendue je vais vous mettre le passage dernière question jofroy de la gagnerie ce livre est un est un manuel de lutte on l'a dit c'est vraiment un livre de stratégie et de tactique il s'adresse à la gauche parce que vous êtes de gauche parce qu'elle est impuissante politiquement oui mais au fond la droite et l'extrême droite pourraient l'utiliser de la même manière je me battrai contre si jamais ils le font mais non non je sais pas quoi répondre à cette question c'est le moment qui m'a donné envie de lire ce livre comme le neveu de freud edward bernès avait influencé joseph goebbels le célèbre ministre de la propagande sous l'allemagne nazie avec son livre propaganda qui est bien sûr disponible sur ma chaîne pierre hillard m'a appris lors de ses longues vidéos sur le mondialisme à être curieux et remonter aux racines lire nos adversaires à qui s'adresse ce livre un public jeune parce que le changement se voit dans 20 ou 30 ans quand les gens sont en âge d'avoir le pouvoir il faut commencer le travail sur les jeunes cerveaux donc les amis on s'y met tout de suite sinon les jeunes n'auront pas de contre discours les actions de cédric errou et carola raquette eux ont fait culpabiliser l'état de sanctionner l'aide aux humains donc reculer le pouvoir répressif d'un état dominant cédric errou c'est l'agriculteur no border qui gagne sa vie en faisant passer des clandestins dans la vallée de la roya décoré au festival de cannes ce fut un grand moment d'ingénierie sociale et carola raquette riche punk à chien allemande pilote du bateau d'une ong qui va chercher les clandestins en mer et force l'italie à les débarquer sur le territoire européen les manifestations ne servent pas concrètement ça fait du bien mais c'est une posture peu efficace la répression policière et le miroir de l'action directe la violence aller en prison c'est disparaître de la scène pour un temps voire même définitivement il ya un besoin de sacrifice dans tout ça sans souffrance le combat semble malmener il appelle à la désobéissance civile c'est un refus pacifique assumé et public de se soumettre à une loi un règlement une organisation ou un pouvoir jugé unique ce terme a été créé par l'américain henry david taureau utiliser le langage nous ne sommes pas des criminels mais des citoyens abuser des droits porter plainte à tout va contre l'état auprès de l'union européenne il est contre le la répression mais s'il arrive au pouvoir il en abuserait grassement contre l'extrême droite les anti lgbt et anti migrants vous avez compris toujours pareil avec ces gens là ils crachent sur les flics mais c'est les premiers à porter plainte il dit que la police pratique des mutilations et des mises à mort à l'égard des jeunes garçons noirs et arabes dans les quartiers populaires comme si les flics en prenant leur service le soir faisait une liste bon ce soir on va tuer le gentil voleur de voitures ou le gentil dealer qui l'aide les mamies à traverser la route c'est vrai qu'il ya eu plus de onze morts pendant les gilets jaunes contrairement à 7 pendant mai 68 les gilets jaunes c'était pas des noirs et des arabes que je sache ni mai 68 on ne voit pas de manifestations de patron ni de sabotage de policiers ni de sit-in de dirigeants de compagnies pétrolières ils utilisent autre chose la lutte souterraine et là il nous parle de la société du mont pèlerin bon là c'est un gros dossier qui mériterait plus de détails pour faire simple c'est un groupe de réflexion créé en 1947 composé d'économistes intellectuels journalistes notamment friedrich hayek carl popper ludique von miss et milton friedman qui revendique les valeurs libérales l'économie de marché la société ouverte et la liberté d'expression elle a fondé trois courants d'école l'école autrichienne l'école de chicago et l'ordolibéralisme lucien cerise et naomi klein en parle dans leurs livres tous ces gens sont à l'origine de gros travail sur la société par subversion ou persuasion sous influence il nous parle de pratico inerte l'exterro conditionnement de jean paul sartre c'est la contamination d'un groupe par un autre qui vise à maintenir l'inertie une alienation politique et l'inertie du peuple de droite étonne toujours par ses scores électoraux sans mobilisation il voudrait faire une pratico inerte de gauche si vous avez des bouquins sur les masses je suis preneur il nous parle de la lutte lgbt depuis 40 ans et là je pense tout de suite à françois bousquet avec son super livre courage qui est en note de lecture sur ma chaîne bien sûr en conclusion je voudrais remercier geoffroy de la gagnerie pour ce travail précieux qui va m'aider à organiser ma communauté efficacement j'étais déjà pas mal d'accord avec ses actions à mener l'infiltration l'influence plutôt que la brutalité d'ailleurs les gilets jaunes ou autres mouvements de terrain ont subi la foudre de l'état le syndicat de la magistrature est intouchable tellement que macron a nominé monsieur eric dupont de moretti l'avocat pour contrebalancer cette institution en roue libre philippe bigère le célèbre avocat de droite a fait un livre à ce sujet j'hésite à le prendre quand je crois la gagnerie dit que la gauche est impuissante moi j'ai envie de dire mais de quoi il parle les avancées sociétales marche plutôt bien ça ne va pas assez vite peut-être pour lui ces gens là détestent notre monde et la substance qu'il a fait le mâle blanc de plus de 50 ans et l'ethnomasochisme le réduit à détester ben tout simplement l'homme blanc en plus je le répète c'est un descendant de nobles un bourgeois un privilégié le mec est chez faillard il a des accès partout prof à sergey pontoise je pense qu'il faut laisser les intellectuels de gauche avec leurs golems halogènes s'applatera à coup sûr ils sont tous les deux dans la destruction ça amènera le chaos quand on fait venir le tiers monde on devient le tiers monde je rappelle une chose que la france a refusé la charte des peuples autochtones à l'onu qu'elle trouvait incompatible avec la république donc quand on nous dit que la france de pays raciste c'est encore une méthode soviétique je passe aux annonces alors je soutiens harvey rissen qui quoi qu'on en pense n'est pas un criminel sa place n'est pas en prison si vous cherchez un prof de guitare vous avez clément son site clément comment point fr vous avez adrien gauguin un youtubeur blanc louis d'avignon un catholique qui débanque l'islam le top du top et vv qui font des lives il ya aussi les ardoziens qui font des podcasts youtube il ya aussi une association les pauvres chevaliers du christ qui sécurise les lieux de culte chrétien avec trois profanations par jour ils ont besoin de vous et argoun les rangs un coup de coeur pour ce youtubeur allez voir sa dernière vidéo sur la randonnée elle est magnifique je voudrais saluer aussi nomos tv qui fait un très bon job du côté du québec pour ceux qui ne l'ont pas fait rejoignez télégramme c'est actuellement l'outil le plus libre pour communiquer j'ai moi même créé un canal à politique européenne spirit sur le paganisme la culture européenne au sens large je vous conseille d'écouter le podcast de radio méridien zéro au colloque de l'iliade il y en a pour tous les goûts pour vous communautariser si vous êtes en île de france il ya le cp l'équipe communautaire paris joignable par mail paris point équipe gmail point com et le reste de la france et l'étranger vous avez les braves point org faites le avant qu'il ne soit trop tard vous n'êtes pas seul je passe au livre bientôt dispo chez daniel conversano le livre posthume de guillaume faille netherland ça ne se rate sous aucun prétexte il ya aussi sylvain durin qui a ouvert sa librairie du côté de nancy la librairie des deux cités je lui souhaite du courage il ya aussi riposte laïque qui publie des livres son dernier sur le site s'appelle l'islam nouveau cancer du monde ouvrier écrit par patrick loiseau un autre coup de coeur pour europa invicta qui fait des coques pour téléphones portables maintenant il ya une boutique avec des objets ou des vêtements europa invicta point eu salut le dos si vous avez des compétences ou des initiatives chaînes youtube musique livres faites moi parvenir j'en parlerai avec plaisir n'oubliez pas d'écouter les artistes droite comme teuse salut rémy coroner twenty one ou hectare de france et là je vous laisse avec les coroner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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